Je viens de voir un spectacle magnifique, Le Roi et la Montagne. Franchement, je suis scotchée. Je pars avec une impression positive sur des acteurs ivoiriens qui travaillent, qui font un travail exceptionnel. Il y avait un jeu de scène, il y avait une scénographie, il y avait une dramaturgie. C'est vraiment très beau. Mais si on ne vit que le tubercule de manioc, la feuille de manioc, la racine de manioc, le gâteau de manioc, la tchèque de manioc, la galette de manioc, le gâteau 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 de manioc, on est tous maniocés ! Toi, tu es chez toi, toujours là, en train de regarder la télévision, manger des pop-corns, viens t'asseoir, tu vas rire au théâtre ! Oh ! Où est-vous ? Donc, j'invite tous les ouvoiriens à ne pas rater demain la dame de feu. Vous avez raté ça, dommage pour vous, mais la dame de feu, là, vous allez plaire tout de vous. Alors n'hésitez pas, demain à 19h, la dame de fer rentre en scène. Et félicitations encore à la troupe de ce soir. Ils ont été magnifiques. Ils m'ont mis des étoiles dans les yeux. Et voilà, c'est cette joie qui m'a donné envie d'être comédienne. Donc, je me retrouve quand j'avais 12 ans, à Saint-Péterreau et que je regardais le théâtre et j'étais émerveillée. Et j'ai retrouvé cela. Donc, le théâtre Résistance Côte d'Ivoire, n'hésitez pas à venir me soutenir par ma présence. Merci beaucoup. Merci.